Notre invité hier soir est Sonia Anderson qui a participé à cet entraînement. Quand vous regardez l'entraînement des garçons, au final vous vous rendez compte que c'est assez proche de celui des filles ? Ou dans l'ensemble c'est quand même assez différent ? Pour moi ça rassemble, ça ne change presque rien. C'est juste la quantité, la part physique, mais je pense que le reste c'est tout le même chose. Et au Brésil, aux Etats-Unis, à Zurich, etc., on a la même conception du football féminin ? C'est à peu près la même manière d'entraînement, d'aborder les matchs où ça n'a rien à voir ? Aux Etats-Unis c'est un peu différent, pour moi au moins. C'était plus physique, plus pour le muscu, on a un peu oublié le foot des fois, pour moi. Ou ça, en France ou aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis, oui. Pourquoi ? On travaille beaucoup le physique, beaucoup de musculation, pardon, et assez peu de jeu de ballon. Et en France, tu as retrouvé... Beaucoup de jeu avec le ballon, j'aime bien ça. Ça rassemble un peu, c'est pareil, en France on fait presque pareil comme au Brésil. Au Brésil, on travaille beaucoup avec le ballon. Par contre, aux Etats-Unis, c'est vrai que c'est physique, c'est beaucoup la muscu, on fait plein d'efforts physiques. Puis après, au ballon, on ne voit pas trop. Mais c'est la culture, on ne peut pas la changer. Quel est le... Dans les différents footballs, tu as joué au Brésil, tu as joué aux Etats-Unis, tu as joué en Espagne, donc en France maintenant. Celui que tu as préféré, c'est... J'ai beaucoup aimé, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le période que je suis passée aux Etats-Unis. J'ai beaucoup appris aussi. Donc en Espagne aussi, ça rassemble, ça ressemble un peu au foot féminin. En France, c'était mon rêve, de venir en France, de parler français aussi, de connaître un peu la culture française. Donc là, je me régale, comme disent les Français. Je suis contente d'être ici. Je pense que c'est vrai qu'on joue beaucoup plus au ballon ici qu'ailleurs. 39-69, c'est le numéro de téléphone. Vous répondez à la question suivante pour repartir avec des dizaines de places. Elle est toute dernière pour aller au Stade de Jarlan ce week-end, même samedi soir à 19h, évidemment, et sur l'antenne de OLTV. La question est la suivante. Quelle est la taille de Serge Colonge ? 1 mètre cube, 1 mètre 74 ou 20 centimètres ? C'est à vous de répondre. 39-69, on prend quelqu'un en direct dans moins de 10 minutes. On reviendra évidemment dans un instant sur le match de la saison dernière entre l'OMVA, l'OLVA, dans des conditions assez particulières. On verra aussi celui du côté de Nages et Serres, l'OL. Deux matchs face à Valenciennes qui ont été importants justement pour l'Olympique lyonnais la saison dernière. Alors justement, le Stade de Jarlan, vous aimez bien jouer parce que forcément, il n'y a pas autant de monde d'habitude qui va voir les féminines. Donc quand vous vous retrouvez devant 10 000 spectateurs, entre 5 et 10 000 au moins, ça change un petit peu la donne. Est-ce qu'après redescendre, c'est-à-dire retrouver des stades où il y a un petit peu moins de monde, est-ce que c'est pas trop dur ? Non, c'est pas trop dur. Comme ça, c'est mieux quand on joue devant beaucoup de spectateurs. Il y a une motivation supplémentaire ? Oui, on a envie de bien faire. Oui, on a l'habitude de jouer devant pas trop de spectateurs. Et aux Etats-Unis et en Suisse, il y a beaucoup de monde dans les stades ou pas vraiment ? En Suisse, pas vraiment. Mais aux Etats-Unis, ça va. Pourquoi ça te fait rire quand tu parles de la Suisse ? Non, non. J'aime bien la Suisse, ça me fait rire. Moi aussi, j'aime bien la Suisse. Surtout quand elles t'assemblent. Non, en Suisse, le foot féminin n'est pas aussi développé qu'ailleurs. C'est juste pour ça. Aux Etats-Unis, beaucoup de monde dans les stades pour voir les filles, non ? Pour elles, c'était différent que pour moi, moi, à l'université. Il y a 2000, 2000, 3000, quand même, oui. Et toi ? Oui, il y avait beaucoup de monde. Plusieurs milliers de personnes. Oui, c'était presque blindé. Washington, New York, il y avait plein de monde. Washington, New York, Serge, toute votre adolescence. Voilà, exactement. Vous avez fait des conneries à cette époque, Serge. Allez, on va vous rappeler qu'en composant le 39-69, vous pouvez repartir avec des places. Vous continuez à nous appeler jusqu'à 20h. C'est le dernier jour pour gagner ces entrées en question pour le stade de Jarlan demain soir à 19h, évidemment. On va parler un petit peu de Valenciennes, Serge. Tu disais que c'était l'année passée un match très particulier. Valenciennes a très mal démarré cette saison puisqu'ils ont perdu à la maison face à Nancy. Encore une fois, on va encore m'attaquer. Mais Nancy, qui n'est quand même peut-être pas l'équipe la plus terrifiante de ce championnat de Ligue 1, même si elle est dans une configuration assez correcte, malgré tout, on peut imaginer que ça peut être purement et simplement le match un petit peu piège, comme on dit souvent et trop souvent sans doute. C'est vrai, on entendra aussi tout à l'heure l'entraîneur de Valenciennes, un nouvel entraîneur de Valenciennes vu que Comboiré est parti du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est un match piège. Valenciennes vient ici pour se relancer. Ils ont perdu face à Nancy, ça a été un peu une course poursuite, un peu un match un peu bizarre. En plus, Pento, qui est le gardien de Valenciennes, a été expulsé en fin de match. Donc, il ne jouera pas face à l'Olympique lyonnais demain soir. Donc, c'est un match aussi, certainement, la chaleur, mais elle jouera aussi bien pour l'une ou l'autre des équipes. On aura un petit point météo à la fin pour en parler. C'est vrai que ça sera dur. C'est un match quand même à 19h et la rencontre doit être difficile. Et puis, c'est vrai que même si beaucoup de joueurs lyonnais sont nouveaux, on ne pourra pas s'empêcher de penser à ces matchs qui ont marqués la saison dernière avec l'Olympique lyonnais. Et le match de Champions League qui arrive aussi. Tout ça, ça va jouer dans les têtes. En plus, c'est vrai, c'est important. L'Olympique lyonnais a fait ce match nul du côté du Mans. C'est peut-être ce match de Valenciennes qui peut peut-être lancer déjà la saison de l'Olympique lyonnais. C'est vrai que les supporters attendent beaucoup de cette équipe lyonnaise. Elle va être surveillée. Le jeu, le jeu pratiqué, les buts. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes sur cette rencontre. Évitez la blessure aussi. Valenciennes, l'année dernière, c'est en deux rencontres. C'est simplement un point remporté pour l'Olympique lyonnais. C'est vrai que ça ne sera pas évident. Vous serez à Gerland demain soir pour voir le match ? Non ? Pourquoi ? Parce que vous avez autre chose à faire ? Oui ? Non, moi, j'y perds. Toi, tu y vas ? Oui, je vais souvent. Et pourquoi, alors, dis-moi, pourquoi Lara ne vient pas aller avec son chéri ? Je ne sais pas, elle ne me parle pas trop de sa vie. J'aimerais bien s'en voir. Elle a dit qu'elle avait autre chose à faire. Il y a plus de temps. C'est peut-être sentimental. Je ne sais pas. Tu n'as pas d'informations à nous donner qui t'y a concernant ça ? Je n'ai pas d'informations. Non, en fait, je t'ai invitée. Ah, regarde, toi. Ah, 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 pourquoi il y a une soirée où, Serge et moi-même, vous ne sommes pas invités ? Je vais aller en Suisse. Ah, tu vas en Suisse, voir la famille. Non, les deux amis qui jouent au quai sur terre. Ah oui ? Ça s'appelle comme ça, au quai sur ? Au quai sur gazon ? Au quai sur gazon. Ouais, ouais. Au quai sur gazon, il y a au quai sur glace. Il y a les... Et puis, je n'ai pas d'autres vannes. Je ne vais pas chercher une vanne, je ne l'ai pas. Donc, c'est pour ça que tu vas en Suisse ce week-end. Et tu as invité, Katia ? C'est vrai, elle m'a invitée. Chaque fois, j'y vais, j'ai invité Katia. Et tu joues toi-même au quai sur gazon, tu vois ? Non, non. Et tu aimes bien voir ça ? Oui, parce que c'est mes amis qui étaient avec moi aux Etats-Unis. D'accord. Parce que les compétitions de hockey sur gazon, on en voit quand même assez rarement à la télévision. Ça doit exister. Mais si, à Eurosport, je crois qu'ils en passent pas. Mais Eurosport, ils passent même les courses de camion. Donc, tu vois. Donc, Eurosport, ils passent tout. Il y a des sports qui n'existent pas, selon Eurosport, qu'on peut voir. Allez, Serge, on va regarder si c'était passé les saisons 2008-2009. C'est la saison dernière. C'est un sujet de Thibaut Souset. Rappelez-vous, il tombait des trompes d'eau du côté de Lyon pour ce match de l'Olympique lyonnais face à Valenciennes. Et puis, le match retour, on était à quelques journées de la fin du championnat. Et Lyon allait perdre cette rencontre à l'ingécer. On y va. On y va.